Bonjour, j'avais envie de vous parler de Kaleidoscope, une série proposée par Eric Garcia. Bon, attention à l'artospoiler, il y aura beaucoup de Latinos dans la distribution que je vous mets là. Parmi les acteurs, on a Peter Mark Kendall qu'on voit dans Top Gun 2, celui de 2022. Ensuite, on a Jay Courtney qui joue en 2013 dans Die Hard, le fils de McLean, Bruce Willis. Il joue ensuite en 2014 et 2015 dans les films Divergentes. On le verra ensuite en 2016 dans Suisse Squad. Et je vous conseille plutôt de le voir dans Jolt, un film de 2021 qui était plutôt pas mal. Et il est aussi connu en 2010 pendant son rôle dans la série Spartacus. Ensuite, il y a Refus Whale qui a été connu un petit peu à partir de 1596 pour son rôle dans Hamlet de Kenneth Branagh. Ensuite, il a joué dans l'excellent film Dark City de Alex Proya, qu'on retrouve un petit peu plus tard en 2016 dans God of Egypt de Alex Proya aussi. Entre temps, en 2005, il aura joué avec Anthony Hopkins et Anthony Banderas dans La Légende de Zorro. Plus récemment, il a joué en 2021 dans un film de Night Shyamalan, Old. Et il est plus connu pour son rôle dans la série The Man of the High Castle, l'homme dans le château. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Bon, The Man in the High Castle. Parmi les actrices, parmi les rôles féminaires, on a Tati Gabriel. Attention, ce n'est pas Tati Gabriel, son prénom c'est Tati et son nom de famille c'est Gabriel ou l'inverse, je ne sais pas. Donc, c'est Tati sans E, ce n'est pas la tante, c'est Tati, je m'enfonce. Bref, elle a joué dans les nouvelles aventures de Sabrina et plus récemment en 2022 dans Uncharted. Ensuite, nous avons Paz Vega qui a plutôt défait des films espagnols et qui a été connu grâce à Pedro Almodovar dans Les Amants Passagers en 2013 et plus récemment où elle joue le rôle d'une latine dans Rambo V en 2019. Et pour finir, le rôle principal, le rôle masculin, John Carlo Esposito, qui est plus connu pour son rôle dans Le Mandalorian, récent, mais qui a démarré sa carrière en 1985 dans Recherche Suzanne Désespérément avec une chanteuse, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Madonna. Ensuite, en 1992, dans un excellent film que je vous conseille, Malcom X. Suite à K, il va tourner dans un très très bon film aussi, je le suspect, en 1995. Entre 1995 et 2015, 2020, il fait différents films pas très connus. Le film le plus connu qu'il fera ensuite, ce sera dans la série Des Labyrinthes en 2017 et en 2018. Ensuite, en 2017, il va jouer dans un excellent film coréen que je vous conseille, Okja. Si vous pouvez le voir, regardez-le, c'est un très bon film. J'ai parlé des séries télé dans Le Mandalorian, mais il a aussi commencé au début de sa carrière en 1984 dans Miami Vice, Deux flics à Miami. Il est aussi connu pour son rôle dans The Boys, que j'avais oublié, effectivement. Donc The Boys et Mandalorian, ce sont ses deux rôles majeurs récents, et c'est par ça que les gens le connaissent. Et donc, la série... Qu'en dire et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, j'ai bien aimé, parce que j'aime bien les acteurs. Elle est plutôt bien écrite. Ceci dit, je pense qu'il y a au moins un ou deux épisodes de trop dans la longueur, parce qu'il y a des longueurs dans le film. Ensuite, comment dire ça ? Ce film a été vendu commercialement en disant que vous pouvez regarder les épisodes dans le désordre. Je mets au défi quiconque de regarder les deux derniers épisodes en premier. Donc, les deux derniers épisodes, je ne sais pas quelle couleur c'est, je ne sais plus, donc je mettrai la couleur des deux derniers épisodes. Ils apparaissent sur la fiche piquée Wikipédia dans cet ordre-là. Moi, je les ai regardés dans l'ordre de la fiche Wikipédia. Et je mets au défi, qui que ce soit, de commencer par le dernier épisode, et l'avant-dernière épisode en deuxième épisode. Ces épisodes-là ne peuvent pas se regarder dans le désordre. À mon avis, le premier épisode, c'est le premier épisode, et les deux derniers épisodes, ce sont les deux derniers épisodes, parce que le film ouvre des portes, et il referme des portes. Typiquement, quand vous rentrez chez vous, vous vous promenez, vous rentrez chez vous, vous arrivez devant la porte, vous ouvrez la porte, vous rentrez chez vous, vous fermez la porte. Ça se passe dans cet ordre-là. Vous ne pouvez pas vous balader, vous fermez la porte, vous ouvrez la porte et vous rentrez chez vous. Ou bien, vous rentrez chez vous, vous fermez la porte, vous ouvrez la porte. Non. Donc le film ouvre des portes, et là, on referme. Et le dernier épisode, on referme plein de portes, avec plein de suspens. Et typiquement, si vous regardez le dernier épisode en premier, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, parce qu'il y a plein de suspens. Même, enfin, on révèle les intrigues. C'est-à-dire qu'il y a des intrigues qui sont posées à l'avant du dernier épisode et dans le 3, 4ème épisode, avec des choses, on voit des choses qui se passent, et dans le dernier épisode, on fait, ah, mais cette chose-là, je l'avais vue dans cet épisode-là. Mais si vous regardez ça, ça ne marche pas dans ce sens-là, en fait. Est-ce que je veux dire ? Typiquement, j'aime bien l'exemple qui est, les fraises sont des fruits, mais tous les fruits ne sont pas des fraises. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, ça marche dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on peut dire, j'ai vu ça il y a 3 épisodes en avant, ça, ça fonctionne. Comme dans le jeu suspect, dans lequel joue justement Jean-Carlo Espezito, c'est que vous avez le film qui se déroule, et vous vous apercevez, mais, ah, mais, ça, j'avais vu ce détail, ça, depuis le début, j'avais vu ce détail, je l'ai devant les yeux depuis le début. Ça, ça fonctionne à la fin. Mais si on vous donne le détail à la fin, ben, ça ne fonctionne plus dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on vous donne la solution, et ça ne marche pas. C'est pas comme dans un film de Columbo, on vient, on vous montre qui est le meurtrier, qui est le suspect, et on vous fait découvrir l'enquête avec les yeux de Columbo, comment est-ce qu'il découvre le suspect qu'on connaît depuis le début avec les yeux de Columbo, avec les informations qu'il a. Nous, on sait qui est le meurtrier depuis le début. Et là, ça ne peut pas fonctionner. Les épisodes, on ne peut pas les voir à l'envers. Autant le premier et le premier, les deux derniers sont les deux derniers, au milieu, on peut faire une petite sauce, ça peut fonctionner, on peut intervertir certains épisodes. Typiquement, il y a le film flashback. Typiquement, le film flashback, il n'est pas utile. Le film flashback, on peut le mettre dès le deuxième épisode. Je crois que le dixième épisode, c'est vert. Peut-être que je me trompe. Je ne vais pas parler de l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire d'embraquage, c'est Ocean Eleven. Ocean Eleven, il marche dans l'ordre, il ne marche pas dans le désordre. Donc, c'est l'histoire d'embraquage. Je me disais, c'est comme Ocean Eleven, ce sont des gens qui vont faire un braquage et on explique comment le braquage se fait. Bon, c'est apparemment issu de l'histoire vraie d'embraquage qui s'est vraiment passé dans les années 2000, je ne sais plus combien, je le mets là, pendant une tempête qui s'est vraiment passée. Je pense qu'il y a plein d'épisodes qui sont en trou, typiquement l'épisode du flashback. Donc, c'est Giancarlo Esposito qui veut monter un braquage. On s'aperçoit rapidement qu'il y a une top à l'intérieur de la banque et qui veut le braquer. On s'aperçoit rapidement de qui est la top, quels sont leurs rapports. Et typiquement, quand on apprend les rapports entre les deux personnages, on a un flashback. Et ce flashback, typiquement, il peut se résumer en une minute. Dans l'épisode 2, on voit justement Giancarlo Esposito qui fait une lettre à ce personnage-là qui explique des choses. Dans une lettre, voilà, je regrette plein de choses. Il fait une lettre de regret en racontant des choses. Et juste là, il suffit de rajouter une minute avec des images de flashback du fameux épisode qui dure une heure. Et juste, on dit, voilà, ce personnage, donc, il parle de ce personnage dans l'épisode 2, dans l'épisode vert, je crois. Il dit, ce personnage-là, il n'est pas celui que tu crois. Il a fait plein de trucs méchants. La phrase, ça s'arrête là. Et ça va durer un épisode. Sauf que dans cet épisode-là, on peut couper concrètement l'épisode du flashback en disant, il a fait plein de choses méchantes. Ouvrez les guillemets, deux minutes de flashback. Et on raconte, eh bien, ce personnage-là, il fait ceci, il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Fin du truc. On range deux minutes à l'épisode. Le fameux épisode numéro 2, je crois. Et puis, on n'a pas besoin de l'épisode du flashback. Et puis, c'est fini. Donc, cet épisode est en trop typiquement. Et on peut le retirer de l'histoire. Parce que l'épisode, en fait, il ne raconte pas grand-chose. Enfin, il raconte juste qui est le méchant. Pourquoi il est méchant ? Pourquoi le gentil ne l'aime pas ? Pourquoi est-ce qu'il veut le braquer ? Et quel est le rapport avec Jean-Carlo Esposito, le héros, et la taupe ? Ouais, alerte spoiler, on le dit dès le début, qu'ils sont par rapport à l'un à l'autre. Donc, voilà. Si vous ne voulez pas le savoir, mettez les doigts dans les oreilles. Je le dis. C'est le père et c'est la fille. Voilà. Vous pouvez enlever les doigts des oreilles. Donc, on connaît le rapport entre les deux protagonistes. Voilà, cet épisode-là, il est en trop. Il y a plein de longueurs. Je pense que c'est une bonne série. C'est vrai qu'il faut la regarder pour lui faire de la publicité. Pour dire, voilà, j'ai bien aimé la regarder. Mais, elle a plein de défauts que je regrette. Et typiquement, voilà, le dernier épisode, on a une scène à la fin. Elle ne peut pas fonctionner si vous la regardez dès le début, en fait. La dernière scène du dernier épisode, vous ne pouvez pas l'avoir en tant que premier épisode. Parce que ça ne fonctionne pas. Ensuite, il y a des flashbacks qui sont entremêlés. Bon, ça passe plutôt. Les rôles entre les personnages sont plutôt bien faits. L'histoire du braquage est plutôt bien faite. Donc, ouais, l'histoire est bien faite, vraiment, honnêtement. Mais typiquement, voilà, je reviens sur ces premiers épisodes du flashback qui m'ont un peu posé problème. Il n'était pas utile. Il n'est pas nécessaire. Et juste une minute en plus dans l'épisode 2, dans l'épisode où il fait la lettre, ça suffisait. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. On pouvait largement supprimer cet épisode-là. Ensuite, il y a des parties qu'on peut supprimer dans d'autres épisodes. Donc, on aurait pu rencourcir encore dans le deuxième épisode. Et on aurait pu un petit peu condenser. Donc, il était beaucoup plus dense, beaucoup plus intense. Et il y a des longueurs qu'on aurait pu virer. Ensuite, il y a le personnage secondaire. Il est insupportable. Quand on le voit, on sait que c'est à cause du look que ça va mal tourner. Ce personnage n'y pose problème. Le rôle pose problème. L'acteur est bon. Il joue un bon rôle. Le rôle est mal écrit. Mais il est bien joué pour autant. Et le personnage est trop forcé. Le rôle, il est trop forcé. On sait que ça va être la merde dès le début. Dès qu'on le voit. Peu importe l'épisode dans lequel vous le voyez dans le désordre. Moi, je l'ai vu dans l'ordre. Dès que j'ai vu ce personnage, j'ai dit que ça pue du cul. Ça va mal se passer. Et tout va être à cause de lui. Et tout est à cause de lui. Tout ce qui se passe mal. Tout ce qui se passe mal, ça se passe mal à cause de lui. Et le rôle, le rôle est très mal écrit. Alors qu'on aurait pu bien l'utiliser, le personnage. Et le rôle, on aurait mieux pu l'utiliser. Et on aurait pu faire que ça se passe mal. Sans que tout soit uniquement à cause de lui. Et que ça force... Ça force l'usage. Ceci dit, maintenant, les acteurs. Comme je disais, ce personnage est un mauvais personnage avec un mauvais rôle. C'est un bon acteur qui joue bien un mauvais rôle. John Carlos Positos, c'est un bon acteur. On apprend rapidement qu'il y a une intrigue autour de ce personnage-là. Et... Bon, je ne spoil pas trop. Il est malade. Il a quelque chose. Et du coup, on a vraiment le sentiment. Moi, j'ai vraiment le sentiment. Parce que peut-être que je suis proche de la réalité que ce sont des maladies qui me touchent, personnellement. Mais, ouais, j'ai vraiment cru. J'ai vraiment cru qu'il était malade. Vraiment. Et c'était... Bon, par contre, les scènes d'épilepsie, machin, c'est du cinéma. Donc, il faut en rajouter. Elles ne sont pas tout le temps bien faites. L'acteur fait ce qu'il peut. Et de l'autre côté, il faut réagir d'une certaine manière. Parce qu'on s'attend à ce qu'on réagit d'une certaine manière au cinéma. Parce que si on réagit comme dans la vraie vie au cinéma, ça ne fonctionne plus. Donc, il y a un narratif qu'il faut mettre en place. Donc, bon, les scènes d'épilepsie, c'est du cinéma. Juste par son accrédulité, ok, j'accepte. Est-ce que je vous la conseille ? Oui, c'est une série, je vous conseille. Je vous conseille de l'avoir dans l'ordre qu'elle est décrite dans Wikipédia. Vous faites ce que vous voulez. Je ne peux pas vous interdire, vous obliger à les lire dans un certain ordre. Je pense que l'épisode 1, c'est l'épisode 1. Les deux derniers épisodes sont les deux derniers épisodes. Je dois regarder l'avant-darnier et le dernier dans cet ordre-là. C'est mon avis personnel. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord, et tant mieux. Mais je pense que si vous regardez les deux derniers épisodes en premier, et que vous regardez le dernier et l'avant-darnier, ça va être compliqué pour vous de l'apprécier à sa juste valeur, je pense, la série. Voilà, c'est une bonne série. Je vous conseille de regarder. Et puis, ben voilà, c'était tout. Au revoir !